Allez, Kampai, on y est presque. Euh oui, l'introduction va prendre un peu de temps, du coup si vous voulez souter normalement, la vidéo sera chapitrée, et vous pourrez commencer directement pour le livre blanc. Mais il faut que je donne quelques éléments de contexte et que je vous salue. Du coup, bon courage ! C'est chaud. Vive les boissons chaudes. Et bonsoir à toutes et à tous, je sais, ça fait un peu plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir droit à des petits poèmes et des danses, et je promets, je vais réussir à enfin traiter les soirées fluide techno avec Arthur Fu et Lord d'A4 entre autres. Ça va venir. Mais je bosse depuis longtemps sur le sujet des ZAD, et je vais vous proposer donc trois vidéos qui font en fait partie de la même soirée, une soirée en direct sur le Discord de l'After Thinking. Donc c'était un livre blanc qui a été proposé pour la communauté et les auditeurs de l'After Thinking. Qu'est-ce que c'est l'After Thinking ? Eh bien, pour citer notre magnifique site internet, l'After Thinking est un espace d'échange sur Discord, de discussion, de partage de l'information et de points de vue. Il regroupe en partie des membres de la communauté de Thinkerview. Oui, c'est bien la chaîne YouTube d'entretien, genre par ici, j'espère que ça ira. Ce Discord dit tant à rassembler les personnes souhaitant s'y intéresser ou développer leur centre d'intérêt. Ce Discord est différent de celui utilisé lors des lives de Thinkerview, et n'est pas administré par les membres de leur équipe. Il en est une émanation spontanée, collective et bénévole. Donc, on est une partie de la communauté de Thinkerview qui souhaitons poursuivre les discussions autour de leur interview, une fois que celle-ci terminée, et on propose nos propres soirées d'échange, de débat et de partage. On est donc un serveur de discussion, de veille, d'actualité, d'échange et bien plus. Nous proposons donc assez souvent des livres blancs, ou si vous préférez le terme, ce sera des exposés, sur différents sujets selon les points d'intérêt, l'expérience et les connaissances des intervenants. Ils se divisent le plus souvent entre une partie exposée et une autre partie questions à la communauté, donc questions ouvertes. Si vous êtes là pendant la soirée, vous pouvez poser vos questions soit par écrit, soit par oral, sur le Discord, et l'intervenant pourra y répondre, et vous répondre surtout. On fait aussi des lectures, des ateliers d'écriture, des débats, et bien plus encore en fait. C'est assez magnifique à découvrir, le Discord est vraiment très riche, et nous avons des gens compétents dans beaucoup de domaines et de centres d'intérêt particuliers. Et pour tout ce qui va être nos livres blancs, et parfois nos ateliers et lectures, la plupart de ces contenus, ils sont accessibles librement sur notre zoli site internet, sous forme de podcast. Donc bonsoir à tous, on va faire un livre blanc, qui est consacré au GIEC. Donc pour les novices, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et en anglais on le nomme IPCC. C'est l'afterthinking.net, le site internet. Nos lives peuvent aussi être transmis sur... Enfin, nos soirées livres blancs peuvent aussi être transmis sur Twitch, et est mise à disposition sur YouTube. Du coup, les trois vidéos qui vont suivre, elles sont basées sur l'enregistrement direct d'un premier livre blanc, au sujet des ads, qui a été présenté il y a un soir, donc sur le Discord de l'after. Vous pouvez voir la version originale un peu agrémentée ici, donc sur la chaîne YouTube de l'afterthinking. Cette version que je vous propose ici va intégrer les corrections qui étaient faites sous forme de commentaire en dessous des vidéos de l'afterthinking. Et il y aura aussi quelques ajouts. Et aussi, nous allons voir ce soir la première partie, qui est quand même assez longue. La deuxième arrivera d'ici une semaine, et la troisième partie n'a pas été intégralement visionnée le soir du livre blanc sur l'afterthinking. Donc vous aurez aussi le plaisir de découvrir cette partie, malheureusement il n'y a pas eu de questions ou d'échanges autour le soir du livre blanc. On n'est pas allé au bout parce qu'on était un peu épuisé, et que le sujet était assez lourd, et que c'était une bêtaforme de livre blanc pas complètement adaptée, mais l'essai est là, et je serai mieux pour le suivant, parce qu'il y en aura plusieurs, donc pour l'after. Je vais maintenant essayer de vous expliquer la genèse du projet. Et, ben, je sais qu'il y en aura peut-être certains d'entre vous qui se posent des questions, ou qui se demandent pourquoi telle vidéo a disparu de ma chaîne YouTube, et vous aurez des réponses dans le mois ou dans l'année, parce que j'éclaircirai ces petites zones d'ombre. Et, ben, allons-y ! Alors, ben, la première des raisons qui me fait faire ce projet, c'est l'amour des gens. C'est, ben, j'aime les ZAD et j'aime les gens qu'on peut retrouver à l'intérieur, et le bocage. J'ai une petite histoire avec Notre-Dame-des-Landes, mais ça m'intéresse aussi de découvrir les autres, ou de revenir sur le site où se tenaient des ZAD, qui maintenant n'existe plus. Donc, je prépare une série de livres blancs sur l'histoire des ZAD et des luttes sociales. À l'origine, le projet est créé il y a plus de deux ans, sur un serveur Discord, celui de l'Afterthinking, et je pense ce projet depuis un peu plus de quatre ans. Donc, après les événements de Notre-Dame-des-Landes en 2018. Et l'apparition du gilet jaune. Ça devait être un simple livre blanc exposé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec comme approche principale la première phase d'expulsion, déconstruction, déconstruction de 2018, celle d'avril. Puis, sur conseil, j'ai déterminé qu'il aurait été mieux de commencer aux origines en modifiant le projet, pour qu'il devienne une série de livres blancs, sur l'histoire des révolutions, des luttes sociales, et acquis sociaux, depuis 1789. Face aux recherches et aux événements sans fin, le projet a muté en une frise chronologique approfondie, qui contient à ce jour plus de 500 événements. Révolution, lutte, acquis sociaux, en France et dans le monde, depuis 1789. Et elle est actuellement, bah, renseignée jusqu'à mi-2022. Pour le moment, le projet est en mode ouvert sur le Discord de l'afterthinking. Mais visuellement, elle ressemble à un gigantesque Google Doc, avec description, lien, vidéo et plus encore, mais qu'il faut transvaser manuellement sur un site externe pour obtenir une frise chronologique, moche et difficilement lisible pour le moment. Donc, j'ai remanié l'idée de base pour organiser plusieurs livres blancs expliquant l'histoire spécifique des ZAD, et présenter des documents vidéo filmés, sur celles de NDDL, donc de Notre-Dame-des-Landes, en avril 2018, tout en abordant d'autres sujets directement liés, comme le droit à l'information, le maintien de l'ordre, les automédia, lanceurs d'alerte, etc. Dans une volonté de proposer le meilleur et le plus sérieux de mes travaux, par respect envers la communauté et les auditeurs de l'afterthinking, j'ai ouvert les points où j'avais un doute, ou dont le sujet ne me semblait trop important, pour ne pas être doublement vérifié au fact-checking, sur Captain Fact et l'after. Je remercie chaleureusement la communauté de Captain Fact, pour avoir ouvert son outil à mon travail. Merci, merci beaucoup. Ils font un super boulot, et leur outil est très pratique, pour valider ou affirmer un propos. Je vous conseille de vous y intéresser, et si participer à un projet d'utilité publique vous intéresse, c'est un excellent moyen de partager et de s'améliorer autour des techniques et méthodes de vérification d'informations, et de conserver un esprit critique et aiguisé. Je remercie aussi la communauté du Discord, .what the fake, ils ont prêté un peu d'intérêt à mon travail, et ça fait chaud au cœur. Je remercie aussi les différentes personnes qui ont pris le temps de répondre à mes messages, et mes prises de contact, et qui ont pu donner lieu à des entretiens très intéressants. Et bien sûr, merci beaucoup, aux copains de ZAD qui m'ont super bien accueilli, réchauffé et nourri, pendant mes différents passageurs jaunes, récents comme anciens. C'est donc un premier pas sur le sujet des ZAD, et qui va le dépasser amplement. J'organise des soirées fact-checking sur l'after, pour avancer et faire vérifier certains points importants, par d'autres que moi. N'hésitez pas à laisser un message, si vous êtes curieux, que vous voulez m'aider. Vous pouvez contacter par Twitter, entre autres. J'ai choisi une forme un peu aberrante de livre blanc, par rapport à la qualité de se présenter habituellement sur l'after thinking. J'ai choisi de projeter un montage pour l'utiliser comme support principal de discussion, et pour présenter différents aspects des ZAD qu'on ne connaît pas vraiment, et pour ouvrir le sujet. C'est donc un livre blanc d'introduction, qui est quand même beaucoup trop doux. Mais bon, vous allez y avoir droit aussi. Du coup, merci pour l'attention, votre temps, vos efforts, et votre travail d'écoute, il vous en faudra. Donc si vous arrivez à regarder les vidéos jusqu'au bout, je vous en remercierai par respect. Vraiment, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça me ferait plaisir. Et donc, je vous remercie aussi de consulter les sources en description, d'aller voir les documents originaux, c'est vraiment... Et aussi, si possible, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un abonnement, une cloche, pour les copains de YouTube, si cela vous dit. Ça leur ferait très plaisir, et à moi aussi. Et donc, merci pour heureux, si vous le faites, c'est vraiment sympa, et vous serez des gens tip-top cool, vraiment comme ça. Voilà, merci beaucoup, à votre bonne santé. Ça fait du bien d'avoir un petit mot de soutien pour le temps passé sur un travail, et ça fait chaud au cœur. Bon, le livre blanc va donc bientôt commencer. Je m'excuse avant tout, parce que pendant ce livre blanc, le mot extrêmement a été utilisé au moins 42 fois. Du coup, j'en suis navré. Sur ce, bonne séance, et salutations des loutres. Santé. Et vous êtes partout. Merci pour votre temps, votre écoute, et agréable séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien parfait, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être là pour votre temps et votre présence. Donc, ce soir, ça va être un livre blanc pour essayer d'aborder le sujet des âdes, et vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, quelles sont leurs implications, est-ce qu'elles ont eu des ancêtres, et est-ce qu'elles auront des enfants, est-ce qu'il y en a d'actives ou pas. Alors, à l'origine, le terme de ZAD, ça a été zone à déploiement différé. Il a été inventé pour un projet d'aéroport se tenant au dessus de Nantes dans les années 60, au début des années 60-70. Donc, c'était un contexte juridique, légal, qui allait permettre à l'État d'encadrer une zone de territoire et de se donner un droit sur ses terres dans les 20 ans à venir, le temps que les habitants sur place puissent se fixer sur leur destinée. Historiquement, les zones d'aménagement différé étaient créées pour une durée de 14 ans, ce délai ne pouvant être ni prolongé, ni renouvelé. Et une fois ces 20 ans, puis 14 ans, la durée a un peu changé, les habitants allaient pouvoir dire on accepte d'être expropriés selon vos règles ou non. Donc, ça, c'était le premier sens de ZAD, mais les personnes présentes sur les lieux se sont dit qu'un aéroport qui se construit, c'est pas terrible au niveau écologique pour beaucoup de régions, autant sociales que politiques, ils ont décidé de bloquer les travaux si possible, simplement en s'installant dessus. Donc ça, c'est le concept d'une ZAD en elle-même. Donc, je me reprends, c'est « zone à aménagement différé », le terme légal qui a été créé en premier lieu. Et des gens ont décidé de transformer ce terme-là en zone à défendre en se disant que face aux manifestations ou recours légaux qui nous sont possibles, on a déjà trop vu de projets destructeurs pour l'écologie et inutiles au niveau économique ou mal pensés pour les temps qui viennent, se construire malgré tout. Il y a même des cas de bâtiments qui ont été jugés illégaux ou leurs travaux ont été jugés illégaux, mais ça n'a pas stoppé le projet et les bâtiments se sont faits. Dans les luttes les plus anciennes qu'on peut, enfin, dans les luttes anciennes qui peuvent se rattacher aux ZAD, je ne vais en parler que de deux ce soir parce que le sujet est très vaste et il faut qu'on aille vite ne serait-ce que pour vous permettre de voir beaucoup d'aspects auxquels on ne pense pas directement quand on parle des ZAD. D'ailleurs, si vous avez vous-même un ressenti ou lorsque vous entendez le mot ZAD à quoi vous pensez si vous voulez écrire en quelques mots ou plusieurs lignes ce à quoi ça vous fait penser, ce serait excellent pour moi d'avoir vos points de vue et ensuite, on verra si à la fin déjà de ce premier livre blanc il aura évolué ou non. Donc, un des premiers combats qui peut se raccorder aux ZAD maintenant c'était en 1980 on a un groupe de femmes en Angleterre qui ont décidé de monter un campement devant la base militaire de Greenham Greenham Common parce que celle-ci allait accueillir des missiles nucléaires américains. Elle s'était contre cette idée et ce principe et la lutte qui était vraiment à l'origine constituée par des mères de famille on va dire s'est de plus en plus enrichie avec des gens des villages aux alentours et jusqu'au monde entier qui sont venus et pendant les 19 ans qu'a duré cette occupation le camp n'a cessé de grandir et d'avoir de plus en plus d'importance médiatique et a réussi à peser dans l'opinion britannique suffisamment pour que ce projet d'abriter des bergers ou de recueillir sur son sol des armes atomiques américaines soit refusé c'est quand même une très belle victoire de leur part si elles considéraient leur combat juste enfin elles ils ce n'était pas bien sûr que des femmes le camp de Greenham Common était en lui-même réservé aux femmes donc ça a été une bonne victoire pour pour elles et c'est l'un des exemples dans les 50 dernières années les plus probants de est-ce que ça marche de monter un campement devant une base militaire pour modifier la politique de défense nucléaire de son pays sachant que les britanniques ont eux aussi des armes nucléaires bien sûr mais le fait d'en héberger pour le compte les Etats-Unis était différent ensuite nous avons la lutte du Larzac qui date de 1971 donc là aussi on se retrouve sur une problématique avec une base militaire qui devait s'agrandir et des paysans locaux ont décidé de bloquer le chantier de construction de monter un campement un campement on va dire communautaire héberger les visiteurs et sensibiliser sur pourquoi est-ce que ce serait de restructeur que ce camp militaire s'agrandisse donc ça a été connu comme la lutte du Larzac du plateau du Larzac et là aussi l'Etat et le projet a reculé et les agriculteurs locaux ont pu ensuite s'occuper de leurs terres avec une certaine dose d'autonomie dans le sens où ils ont réussi à se rassembler sous un collectif qui a pu négocier en leur nom à tous le prix de la location des terres qu'ils occupaient maintenant et qu'ils s'appropriaient légalement en rentrant dans le cadre d'un bail classique mais c'est assez fondamental cette idée dans l'imaginaire qu'à un moment en France des gens ont pu en un sens briser le concept de propriété privée et se regrouper dans un collectif pour négocier face à l'Etat et aux bailleurs et aux bailleurs le prix des terres qu'ils allaient avoir et le point aussi intéressant de cette lutte c'était que les plus motivés des gens qui ont bloqué ce projet étaient aussi des grands propriétaires terriens sur ces terres et donc par l'abandon du projet mécaniquement et par leur implication et leurs intérêts ils ont eu plus de terres pour eux qu'ils n'en avaient avant mais ils ont quand même bloqué un projet mais on peut y voir aussi une forme d'enrichissement personnel de leur côté qui peut être contestable mais à l'époque la vision qu'ils avaient dans le Larzac et même plus globalement même dans la seconde moitié du XXe siècle on n'était pas autant sensibilisés aux intérêts et aux enjeux de l'écologie et de l'environnement qu'ils ne l'étaient à l'époque donc on est plus informés qu'eux et leur intérêt premier c'était de ne pas voir des belles terres se faire transformer en camp militaire alors qu'ils pourraient faire pètre leurs vaches et obtenir un roquefort de qualité voilà c'est un exemple donc l'intérêt de la ZAD c'est vraiment lorsqu'il n'y a pas d'autres recours ou qu'on sent les autres recours inutiles occuper le terrain pour bloquer un projet de construction je vais vous donner deux cartes alors la première ça va être une qui va vous indiquer la liste des ZAD qui sont actuellement actives en France elles sont au nombre de 5 voilà donc c'est donc la première carte que vous avez donc alors 5 ZAD d'actives qu'est-ce que ça veut dire 5 ZAD d'actives déjà dans ces 5 ZAD il n'y a pas d'écampement permanent sur chacune la première ZAD que nous allons étudier est la ZAD d'Orsay qui était une ZAD temporaire qui s'est qui s'est montée en un week-end au début de juillet 2022 ils ont fait une ZAD à Orsay ça s'appelle la ZAD d'Orsay dans le 63 ah dans le 63 d'accord ensuite on a la ZAD de l'Orcudée qui est à Aguay dans le 32 donc là c'est une ZAD qui combat l'installation d'un parc photovol cathéalique avec 15 000 panneaux solaires au sein d'une zone et d'une forêt protégée alors désolé je vais sauter directement dans le plat il se pourrait que malgré toute la sympathie qu'on ait pour le mouvement des ZAD certains combats ne nous parlent pas et ça ne nous empêche pas d'aller visiter les lieux et de se faire notre propre idée mais si on est si on ne comprend pas pourquoi en étant en se disant militant écologique pour vous simplifier le tableau enfin le tableau on empêche le développement d'une électricité censée être verte et bien le mieux c'est d'aller sur les lieux pour comprendre la situation de regarder les cartes et de se dire oui en effet peut-être qu'il y aurait des meilleurs endroits pour faire ce parc de panneaux solaires et on retrouve ce raisonnement pour toutes les ZAD peut-être qu'il y aurait de meilleurs endroits pour faire cet aéroport et s'il n'y en avait simplement pas de meilleurs endroits pour faire cet aéroport je parle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a bloqué la construction dans l'aéroport est-ce que la construction d'un nouvel aéroport au début des années 2010 allait être pertinente il y a beaucoup de points à explorer sur ceci ensuite nous avons la ZAD de Saclay ou la Zaclay si vous préférez la ZAD de Saclay dans le 91 donc là encore une fois c'est une histoire de bétonisation de terres agricoles qui sont riches et fertiles donc là ils ont aussi une démarche pour voir s'ils ne peuvent pas faire intégrer ces terres à l'UNESCO pour leur donner une surcouche de protection on va dire légale à l'avenir ensuite nous avons aussi la ZAD de Bure alors c'est une ZAD qu'on peut dire dormante ou pas lorsque le projet d'enfouissement de déchets nucléaires a eu lieu à Bure une ZAD très vite s'est créée sur les lieux majoritairement par volonté anti-nucléaire plusieurs fois elle a été vraiment installée sur les lieux où là actuellement ils sont en train terminés de creuser le centre de stockage plusieurs fois elle a été vidée alors quand je dis vidée et ça vous allez vous prendre en compte pour tous les exemples de ZAD que je viens de citer je vais vous expliquer un peu après ce qui leur découle vidée ça veut dire expulser expulser ça veut dire détruire des cabanes des cabanes ça peut vouloir dire et ça veut dire des lieux de vie en commun et des maisons donc c'est en ça que c'est extrêmement compliqué de parler des ZAD parce que est-ce que je pourrais réellement moi vous faire comprendre qu'est-ce que ça signifie une expulsion qu'est-ce que ça signifie de perdre sa maison dans des circonstances extrêmement brutales et rapides peut-être que vous aurez des éléments visuels qui vous permettront d'illustrer un peu mieux ces propos donc pour revenir à la ZAD de Bure il y a dans un village à côté il y a une maison de la résistance qui s'est créée qui correspond à un lieu de rencontre et d'échange pour beaucoup de militants et simplement de voyageurs mais la ZAD de Bure n'existe pas en tant que campement on va dire alors là ça me fait un peu rigoler sur la carte ils ont mis Saint-Sauline et le problème des méga-bassines est-ce qu'il se pourrait qu'une ZAD se monte sur place ou non alors que les projets se font retoquer d'heure en heure on va dire c'est compliqué dans les premières manifestations qu'ils ont faites fin octobre et mi-novembre la volonté n'était pas de créer une ZAD sur place mais en effet ça peut être des projets destructeurs au niveau écologique pour certains qui pourraient être un bon motif de création de ZAD et là n'apparaît pas sur la carte mais vous pourrez le rajouter entre Nantes et Rennes on va dire donc tout en haut dans l'ouest juste avant la pointe du Finistère la ZAD de Notre-Dame des Landes qui est une ZAD qui existe et n'existe pas est-ce que ce serait la ZAD de Schrödinger ou pas l'histoire est très longue j'en reviens j'y étais là pendant 4 jours c'est toujours une ZAD et elle est vivante mais c'est la ZAD la plus ancienne et c'est la ZAD la plus intéressante à étudier autant au niveau du combat qu'ils ont mené dans le combat il faut prendre en compte l'échelle du projet qui s'étale sur 50 ans avec son lot de de décisions de référendums de rapports de déboires de conflits d'intérêts et de mensonges et bien sûr de conflits au niveau une fois que le projet d'aéroport a été abandonné les gens les habitants sur place ont décidé de rester sur les terres parce qu'ils les avaient occupés pour certains pendant plus de 10 ans les premiers occupants sur zone reviennent l'été 2007 et le projet d'aéroport a été abandonné en 2018 sachant qu'il y a eu une première vague d'expulsion qui aurait dû être faite sous Sarkozy en 2012 mais les élections présidentielles arrivant il a préféré et a refilé le chapeau à François Hollande qui lui a déclenché une opération de maintien de l'ordre sur place pour détruire la ZAD détruire et et non pas l'évacuer cette opération est très intéressante très intéressante dans un sens tactique parce qu'elle a mélangé des CRS et des gendarmes mobiles en plus d'autres troupes et moyens le fait est qu'elle a échoué tous tous les bâtiments en dure si vous regardez la la deuxième carte que je vous ai envoyé pour vous simplifier l'idée dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes vous voyez deux grandes routes qui se rejoignent en pointe et au dessus de la route rose il y a le chemin de Suez qui traverse la zone donc on parle de 1650 hectares de terre qui étaient réquisitionnés pour cet aéroport mais beaucoup toutes les situations sont possibles des gens ont accepté de partir d'autres non des gens ont accepté un pactole de l'état d'autres non des gens ont abandonné leur maison sans rien réclamer des gens sont restés sur place et au fur et à mesure des années de plus en plus de gens sont venus s'installer malgré le risque d'expulsion et d'opérations policières presque quotidien sur place donc maintenant vous prenez cette magnifique carte vous regardez ces deux routes qui se pointent vous voyez le chemin de Suez qui traverse la ZAD avec ou sans barricade donc la route qui est sur la pointe gauche c'est la D81 la route à droite c'est la D281 maintenant vous voyez que dans un petit jeu rigolo certains copains voient un signe anarchie avec le chemin de Suez qui traverse la D81 et la D281 pourquoi est-ce que je vous parle de ces routes parce que c'est un énorme point de tension entre le gouvernement la région le département la ville de Nantes et les villages tous alentours avec la ZAD et c'était même un point de tension énorme au sein de la ZAD je vais vous expliquer pourquoi si ce n'est pas ce soir ce sera dans un des soirs prochains il y a beaucoup de choses à dire j'en suis désolé donc sur cette carte vous séparez vous la séparez en deux à droite c'est l'est à gauche c'est l'ouest au centre c'est le centre plus vous allez vers l'est et ce je vais dire sur la période post-expulsion de 2012 en 2012 l'opération d'expulsion a détruit toutes les maisons en dur à l'est ce qui fait que pendant les années qui ont suivi il n'y a plus resté sur l'est que des bâtiments légers des habitats légers des cabanes des caravanes des yurtes des tentes tout ce que vous pouvez qui peut représenter une maison pour quelqu'un qui prend le temps de la construire et d'y passer du temps et d'échanger donc c'est pas c'est pas des maisons individuelles mis côte à côte ou alignées mais plutôt sur les lieux il faut voir plein de petits campements qui sont éclatés sur la zone au centre il reste le dernier il reste le dernier bâtiment en dur avant l'ouest c'est la grée qui est un lieu d'accueil un grand corps de ferme dans l'est et dans le centre il reste quand même quelques bâtiments en dur mais beaucoup moins qu'en 2012 et la grée reste l'un des lieux d'accueil le plus important de l'est il y a aussi les fosses noires entre autres maintenant pour vous faire simple dans Notre-Dame-des-Landes si vous allez à l'ouest vous êtes plus dans le confort et dans la médiation l'entente avec l'état que si vous êtes à l'est à l'est la zone était non motorisée à un moment c'est à dire qu'il n'y avait pas de véhicules qui étaient acceptés simplement sur zone il y avait toujours des tracteurs des agriculteurs locaux qui pouvaient passer par exemple la D81 elle était non pas complètement bloquée mais en partie ralentie par ce qu'on appelle des chicanes qui sont des mini barricades qui permettent simplement aux voitures de faire ralentir alors grand beaucoup de divagation à faire là-dessus le plus gros problème c'est qu'au sein de cette ZAD qui habille enfin où en 2018 il y avait 300 personnes qui habitaient à l'année sur place il y a eu des manifestations anti-aéroports qui ont rassemblé jusqu'à 40 000 personnes sur place en 2016 par exemple les routes sont extrêmement dangereuses parce que ce sont des départementales à 80 problème est-ce que dans votre village ou dans votre quartier vous aimeriez avoir au pied de votre porte une route à 80 alors que vous avez des enfants ou des animaux le fait est que jamais jamais et même pour y être pas assez jamais la vitesse n'a été limitée sur ces zones que ce soit à 50 que ce soit à 30 qu'il y ait des ralentisseurs qui soient installés officiellement jamais ça n'a été fait des demandes ont été faites elles ont été retoquées ou mises de côté c'est un magnifique argumentaire qu'on a pour dire vous êtes bien sympa mais vous faites chier voilà pour faire simple donc ces routes là ont été occupées jusqu'à ce qu'il y ait des cabanes sur une des voies pour exprimer le fait qu'elles étaient dangereuses pour les populations locales et en effet là en y étant passé ce week-end ce sont bien des routes où on peut rouler à 80 et ce sont bien des routes où on retrouve des animaux morts au bord et ce sont bien des routes où il n'y a aucun passage piéton ni même ni même d'éclairage parce qu'il n'est pas recherché non plus mais ce sont des routes dangereuses pour les riverains de la zone encore actuellement enfin elles le sont bien plus actuellement qu'elles ne l'étaient avant donc tout ça pour vous dire que la ZAD est extrêmement intéressante parce qu'elle a survécu à une expulsion et elle est rentrée de force vraiment de force dans des processus de légalisation qui sont passionnants à étudier et ce qui est aussi très intéressant à vous présenter c'est les rapports d'organisation à l'intérieur comment est-ce que des gens qui ont une volonté de proposer un projet commun et non pas uniquement agricole vont pouvoir s'accorder entre eux lorsqu'arrive la menace des expulsions et l'avenir de la ZAD je vais vous faire un petit spoiler vous vous doutez bien qu'à l'Est qui va regrouper alors ne le prenez pas mal mais ça va être ce n'est ni péjoratif mais c'est une belle c'est une partie de la réalité la ZAD est extrêmement diverse à l'Ouest comme à l'Est comme au centre on peut retrouver beaucoup et large spectre d'opinions politiques différentes ou d'apolitisme différents de vision de l'écologie ou du respect différentes toujours est-il que l'Est étant peuplé étant habité majoritairement par des gens qui sont en opposition avec un système consumériste capitaliste vont être et qui vont être ou qui peuvent être aussi ou anarchistes ou communistes ou écologistes écologistes des fonds des bois à vivre en autarcie le pouvoir de regroupement ou même le choix de se regrouper sous des formes associatives ou des comités est extrêmement moins présent et était extrêmement moins présent aussi à l'Est qu'à l'Ouest l'Ouest va regrouper les plus grandes organisations de la zone qui font de très belles choses aussi mais c'est aussi le centre des pouvoirs par exemple pour vous donner une idée pendant les expulsions de 2012 l'un des centres l'un des centres où se faisaient les AG ça allait être la Gré ou la Wardine qui sont des jeunes quand même relativement proches du centre il y avait aussi la chèvrerie et d'autres grands et d'autres grands comptements qui avaient été créés qui ont été rasés et qui étaient des centres de rassemblement où des décisions communes pouvaient être prises après l'opération de 2012 ces lieux n'existent plus je vous rappelle que tous les lieux en dur de l'est ont été détruits en 2012 en 2018 la vision a été différente ils ne détruisaient pas les maisons ils les muraient c'est plus sobre de murer une maison ça sert donc là ce qu'il faut retenir c'est post 2012 les plus grandes décisions importantes vont se prendre vraiment à l'ouest dans un lieu qui est matériellement très éloigné des habitants qui sont le plus à l'est donc il faut déjà avoir l'information qu'une âgée va se ressembler à tel endroit qui aura tel ordre du jour à telle heure et être aussi en forme pour faire ne serait-ce que le voyage il peut y avoir plusieurs kilomètres d'écart à travers toute la zone je pourrais continuer à vous parler sans réel plan comme ça parce qu'il n'y en a pas de réel pour cette première paragraphe de présentation je voulais juste vous essayer de vous soulager un petit peu de tous les thèmes qui vont être abordés à travers le montage que j'ai fait dans la journée pour essayer d'exposer la complexité des situations spécifiquement à Notre-Dame-des-Landes mais qui peuvent se retrouver dans d'autres lieux et d'autres organisations et associations et pour précision avant qu'on se lance dans un magnifique dans un magnifique montage un peu fait à l'arrache j'en suis désolé il y a des points très importants avec des informations qui demandent encore à être vérifiées je ne parlerai pas ce soir mais ça va aller donc de problèmes de santé publique à des doctrines de maintien de l'ordre qui sont complètement aberrantes des utilisations de fonds publics qui sont complètement opaques et de transparence au niveau des dossiers de renseignement sur qu'est-ce que c'était exactement que le projet d'aéroport dans des points extrêmement précis et aussi quelle est la place de la liberté de la presse dans tout ça la liberté de la presse ou plutôt la liberté d'informer ou le juste accès à l'information spécifiquement en période d'expulsion ce sont des choses extrêmement délicates à parler sans vexer qui que ce soit et sans ne pas tomber une fois à un moment ou à un autre dans l'inexactitude du coup j'espère que ce premier paragraphe était plus ou moins clair ou pas clair de toute façon ça va s'opacifier pour vous dans la soirée et il faudra bien plusieurs livres blancs pour traiter tous les sujets de réelle d'importance profonde sur l'histoire des ânes du coup je vais faire un partage d'écran et je vais vous inviter à vous déplacer dessus pour pouvoir admirer mon magnifique montage voilà je suis désolé je pense que la qualité va être patate n'ayant pas mis trop et n'ayant pas ayant choisi le format d'export le plus rapide le montage est terminé il y a à peine il y a à peine 20 minutes et je n'ai pas eu le temps de le re-regarder nous en avons pour 1h47 de vidéo donc n'hésitez pas oui 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 tu as bien entendu Prali je suis désolé donc on ne sera pas obligé de tout regarder lorsque vous n'en pouvez plus n'hésitez pas à faire un énorme post dans le chat livre blanc pour dire faut s'arrêter faut que tu expliques ça ou on en a marre parlons d'autre chose et moi-même je prendrai la peine de l'interrompre de temps en temps le moins possible j'espère pour laisser simplement la brutalité du message passer cash sans pouvoir vous le vissiez avec une vision mais bon s'il y a des précisions importantes à faire j'essaierai de les faire mais je pense que je vais préférer me taire quoi qu'il advienne je vais quand même essayer des fois de vous préciser quel type de document on va voir donc là nous allons commencer par les premières images que j'ai filmées à Notre-Dame-des-Landes pendant les expulsions d'Aviril 2018 ce n'est pas mon premier ressenti c'est simplement le premier moment où j'ai décidé de sortir ma caméra pour capter ce qui se passait donc juste après ce plan avec l'hélico on va arriver donc dans la journée ça ça se passe le mercredi soir pendant l'avril les expulsions elles ont duré du lundi 9 jusqu'au compliqué à dire parce que les destructions sont terminées le jeudi le dimanche les gendarmes avancent toujours plus dans la zone et ils vont rester sur place pendant encore 10 jours une trêve va s'installer il y aura quand même des grenades de tirer du coup même au niveau temporel ce n'est pas que c'est confus c'est que c'est vraiment extrêmement compliqué d'avoir une vision d'avoir une vision d'ensemble sur l'exactitude des événements et dans ce type de lutte beaucoup de détails sont extrêmement importants du coup je ne vais pas plus vous en dire sur ce sujet juste après vous allez voir donc quelques extraits vidéo que j'ai tourné le le jeudi le jeudi le lendemain en fait et après vous n'enverrez plus de documents de ma part dans ce montage pendant les expulsations de 2018 à la fin par contre il y aura bien une petite séquence tournée ce week-end à la bibliothèque de la Rolandière où je montrerai un passage des expulsions à une personne qui gère la bibliothèque un portugais qui était en visite pour découvrir la ZAD un jeune qui allait partir bientôt en voyage mais qui voulait quand même découvrir la ZAD avant de partir hors de France justement pour le détail il allait au Portugal et une dame qui était habitante des lieux en 2012 et qui s'est occupée de faire des communiqués d'informations pour le site de la ZAD ZAD Nadir entre autres donc c'était un public qui était enfin pas public c'était des gens intéressants à rencontrer avec qui discuter vous trouverez aussi des prises de tête à l'assemblée concernant le projet vous trouverez des documents de l'INA qui ont été énormément repris pour voir les origines du projet vous aurez aussi des vidéos qui ont été tournées par des locaux sur place ou des journalistes ou des automédias vous trouverez malheureusement on ne peut pas passer à côté des scènes de violence vous trouverez aussi des témoignages c'est peut-être les plus intéressants à entendre de personnes qui ont vécu sur place qui vivent sur place qui vivaient sur place et qui vont parler de comment est-ce qu'ils se sont débrouillés il va y avoir un passage sur quelqu'un qui va parler de la cabane de la chenievrerie comment est-ce que ça s'est passé l'expulsion un autre passage qui va expliquer un texte qu'on appelle le texte des six points qui a été on va dire une déclaration de volonté commune de la ZAD d'inscrire des règles pour l'avenir mais est-ce que c'était réellement une volonté commune et est-ce qu'elle était très pertinente et bien on va écouter leurs témoignages et nous allons entendre aussi des leçons des leçons qu'ils en ont tiré et quel goût est-ce qu'ils ont de la vie à la ZAD après les expulsions et d'autres choses donc voilà on va y aller donc j'espère que vous êtes bien installés préparez-vous une boisson chaude et n'hésitez pas à mettre un énorme post stop dans le chat faites attention aussi à vos casques si vous avez un casque en fait à votre système son je ne suis pas sûr que le volume soit égal sur chacune des vidéos et je suis désolé c'est un montage brut pour présenter quelques éléments j'ai essayé de faire court allez on y va et ZAD partout bonne séance pour C'est parti. 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 C'est parti.